Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Heureux encore de vous retrouver pour cette nouvelle pensée du jour. Je fais le bien, mais je ne comprends pas. Je fais vraiment le bien, et pourtant, j'obtiens le mal. Mais Seigneur, pourquoi ? Est-ce que ça vous arrive de faire le bien et en retour de recevoir le mal ? N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous interpelle et si vous avez déjà une explication. La pensée du jour, aujourd'hui, se trouve dans Job, chapitre 4, verset 7. Cherche dans ton souvenir quel est l'innocent qui a péri ? Quels sont les justes qui ont été exterminés ? Voilà, je vous posais la question de savoir, humblement, est-ce que ça vous arrive parfois de faire du bien et puis en retour, vous avez les foudres de vos voisins, de celui qui a bénéficié de ce que vous avez fait comme bien. Alors, j'aimerais vous raconter une histoire, vous la connaissez pour certains d'entre vous, c'est celle de Job. Job, chapitre 1er, chapitre 2 aussi, on voit que c'est quelqu'un de correct, surtout les quelques versets du chapitre 1er. Il aime Dieu, il prie Dieu, et en quelques heures, il perd toutes ses richesses parce qu'il était riche. Il perd ses enfants, et j'ai envie de dire pire encore, il perd également sa santé. Comment un homme qui fait tout correctement, il fait tout bien, peut mériter ça ? Il fait du bien, et finalement, il obtient le mal. Pourquoi ? Dans son malheur, Job va être visité par deux de ses amis. Alors, ils se sont dit, bon, Job, on le connaît, mais on ira chez lui, on va l'encourager parce qu'il a besoin, parce que là, il vient de perdre toute sa famille, il vient de perdre tous ses biens, le pauvre. Il faut qu'on lui adresse quelques paroles d'encouragement. Et voilà, ne voilà-t-il pas que ses deux amis partent ? Voilà, ils discutent en chemin. Qu'est-ce qu'on va pouvoir lui dire ? On ne sait rien, on verra bien une fois, mais à notre avis, cette histoire de Job n'est pas très claire. Arrivés donc chez M. Job, ils vont commencer à dire, ah Job, oh mon pauvre, nous compatissons avec toi, mais c'est affolant, c'est épouvantable ce qui t'est arrivé. Et parce que ce sont de bons chrétiens, vous voyez, de bons chrétiens, ils vont essayer de comprendre, ils vont dire, mais Job, c'est curieux quand même, que tout ceci te soit arrivé en très peu de temps, c'est curieux. Mais Job, est-ce que tu as bien évalué ta vie ? Cherche un peu dans tes souvenirs, cherche bien Job. D'après toi, quel innocent ? As-tu déjà entendu un innocent finalement qui a péri Job ? Et Job réfléchit peut-être, et Job se dit, ben non, je n'en connais pas. Mais Job, continue ta réflexion. Quels sont les justes qui ont été exterminés ? Et Job réfléchit, et Job dit, mais j'en connais pas non plus. Une manière pour Eliphaz et son ami qui visite Job, de lui dire, écoute Job, tu as sûrement quelque chose à te reprocher. Si ça t'arrive, c'est parce que tu as fait des choses qui étaient contraires à ce que Dieu demande. Et Job dit, non, 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 je suis fidèle à mon Dieu, je respecte mon Dieu. Et vous pouvez imaginer Eliphaz, les mains poisées. Tu es sûr, Job, tu nous dis ça, mais franchement, à notre avis, n'est-ce pas ? Si tu continues à réfléchir, tu trouveras. Parce que ça, ce n'est pas normal. Alors, le livre de Job est utilisé très souvent en psychologie, en tout cas en psychologie chrétienne, pour faire attention à ces éléments. Et parfois, notre facilité à exprimer les choses, à conclure rapidement que si le mal, entre guillemets, nous arrive, c'est parce que nous l'avons bien cherché. Donc, c'est bien mérité. Le cas de Job n'était pas du tout le cas. Alors, ma question de départ, c'était de savoir, parfois, est-ce que je fais le bien et pourquoi j'obtiens le mal ? J'aimerais apporter quelques réponses, mais n'hésitez pas à m'en rajouter, à partager avec nous ce que vous en pensez. D'abord, vous et moi vivons dans un monde qui est décousu, qui est désorganisé. Et il va vous arriver, que vous fassiez le bien, que vous priez matin, midi, soir, il va nous arriver à des choses fâcheuses, voire très fâcheuses. Est-ce que c'est logique, donc, que nous ayons ces éléments ? Je vais vous dire oui, parce que ça fait partie de la vie sur cette terre. Mais pourquoi, en faisant le bien, n'obtiendrons-nous pas le bien ? C'est logique. Alors, j'aimerais peut-être éclaircir cet élément et affirmer qu'en faisant le bien, dans la dynamique, en suivant les préceptes de Dieu dans nos vies, vous et moi, nous obtiendrons le bien. Mais vous utilisez, j'utilise ici le futur. Nous obtiendrons le bien. Parce que Dieu l'a promis. Et les promesses de Dieu sont immuables. Quand il nous dit, suivez-moi et je vais vous donner du repos, un jour viendra. Un jour viendra où Job comprendra pleinement, parce qu'il a accompli en partie la fin de son histoire, mais il comprendra pleinement, Seigneur, j'ai eu raison, même au travers de mes difficultés, de te rester fidèle. Je vous invite, vous et moi également, à ne pas lâcher, même si, parfois, on ne comprend pas et on obtiendrait donc le mal, mais c'est momentané. Parce que vous et moi, nous avons un Père qui nous aime et qui nous promet de mettre à zéro, de remettre à zéro la vie sur cette terre pour finalement recommencer à vivre comme il l'a souhaité depuis l'Éden. Voilà les amis, je fais le bien et parfois j'obtiens le mal. Pourquoi ? La vie sur cette terre est très complexe. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord ou pas avec moi. On va échanger. Si vous avez des arguments, des textes bibliques, mettez-les également. Mettez des pouces, ça nous fera plaisir. Ça fera monter. C'est des algorithmes qui gèrent tout ça. Donc plus il y a de pouces, plus les vidéos sont vues et c'est l'occasion également pour ceux qui ne connaissent pas Dieu peut-être d'avoir une perception différente. Je vous dis à bientôt et merci de nous suivre régulièrement.